Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo puisque je vous propose de découvrir le Mac Mini M2 Alors le Mac Mini M2, l'intérêt que ce Mac a, c'est que c'est le Mac le moins cher et en plus cette année, il a baissé, c'est pas très fréquent donc on va en profiter. Ce Mac Mini M2 commence à 699€ Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le Mac Mini M2 Faut-il l'acheter les yeux fermés ? Y a-t-il des contre-indications ? Et je vous ferai dans quelques jours un petit comparatif avec l'iMac M1 qui était sorti il y a presque deux ans maintenant On verra si ça vaut vraiment le coup de switcher de l'un à l'autre Et puis surtout, si vous hésitez, entre l'iMac M1 qui coûte quand même plus de 1500€ lui a augmenté cette année et puis ce Mac Mini M2 à 700€, je vous dirai tout dans cette seconde vidéo Mais avant de continuer, un petit mot sur notre sponsor du jour, c'est 4K Vidéo Downloader Alors je remercie ce sponsor puisque ça m'a permis de payer une petite partie du Mac Mini Et puis je vous ai toujours dit que je ne ferai jamais de vidéos sponsorisées si le produit ne m'intéressait pas Et je trouve un intérêt certain et c'est ce qu'on va voir tout de suite Comme son nom l'indique, ça permet de télécharger des vidéos qui se trouvent sur Internet alors que ce soit sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook Et puis surtout, on va pouvoir télécharger carrément des playlists sur YouTube Alors je précise que cette fonction est gratuite, en tout cas dans l'application Après on peut acheter l'application pour avoir des fonctions supplémentaires Mais vous êtes dans Facebook par exemple, vous avez une vidéo, vous cliquez sur partager et vous faites copier le lien Vous ouvrez ensuite l'application 4K Vidéo Downloader, vous cliquez sur le plus Le lien est dans le presse-papier donc ça va le récupérer et vous n'avez plus qu'à le récupérer, c'est ultra simple Et plus fort encore, vous pouvez carrément récupérer toute une playlist Alors ici il y a moins de 10 morceaux puisque c'est limité à 10 Sinon il faudra payer mais bon déjà 10 vidéos c'est quand même pas mal Et vous allez avoir vos 10 vidéos qui vont se télécharger super simplement L'application est gratuite et compatible Mac, je vous mets le lien dans la description Alors ce qui est marrant avec Apple, c'est lorsque les processeurs M1 ou même M2 ont été présentés Apple me dit que ce sont les meilleurs processeurs, ultra rapides et tout, tout va bien Et puis lorsque vous achetez votre produit, ça a été mon cas à l'Apple Store La première chose que vous demande le vendeur c'est pour quel type d'utilisation Alors comme c'est le M2 tout simple, je lui ai dit simplement que c'était pour la bureautique Il me dit ah oui, la bureautique c'est bon, par contre c'est peut-être un peu compliqué Pour d'autres tâches, alors effectivement c'est ce qu'on va voir Le processeur ne fait pas tout, il y a plein de trucs à côté qui font qu'on peut saturer vite fait Notamment la mémoire, puisque par rapport par exemple au Mac Studio que j'avais Qui a 32 Go de RAM embarqué, celui-ci a 8 Go Et c'est vrai que lorsque j'utilisais l'iMac M1 qui a également 8 Go de RAM C'est un petit peu limite notamment pour tout ce qui est jeu Ou même tout ce qui est Final Cut puisque j'utilise ça quotidien Dans la boîte, rien d'exceptionnel, donc les notices, la pomme évidemment Le câble d'alimentation et le Mac Mini M2 Côté design, rien ne change, on a toujours le même form factor, on a toujours les mêmes couleurs Je pense que lorsqu'ils changent un petit peu les couleurs, c'est peut-être pour des produits un petit peu plus premium Là c'est vraiment, on ne fait aucun effort, on ne change pas la couleur, rien du tout Bon ça vaut 700 euros, vraiment je crois qu'Apple fait vraiment le minimum pour ce type de produit A propos des connectiques maintenant, il y a des bannes et des moins bannes nouvelles Donc on a la partie alimentation sur la gauche On a l'Ethernet, on a deux ports USB, c'est Thunderbolt 4 On a un port HDMI 2.0, pas 2.1, donc on ne pourra pas mettre de 8K si on a un écran HDMI 8K Et puis donc deux ports USB A et puis la sortie casque également On va pouvoir utiliser deux écrans, un en Thunderbolt et l'autre en HDMI Et puis par contre vous noterez qu'il n'y a pas de lecteur de carte SD Ça c'est dommage également Alors le lecteur en lui-même n'est pas rédhibitoire, c'est pas pour ça qu'on ne va pas acheter le Mac On peut surtout s'acheter un USB, je vous en mettrai quelques-uns en description Si ça vous intéresse, ça coûte une trentaine d'euros Mais c'est une petite mesquinerie supplémentaire d'Apple et vous allez voir qu'il y en a d'autres Et justement à propos de mesquinerie, on va parler du SSD Donc on a 256Go de stockage par défaut C'est peu, alors bon c'est courant avec Apple Mais c'est vrai que pour un Mac de boulot, franchement 256, on ne fait pas grand chose Donc il vaut mieux passer au stockage supérieur ou tout simplement vous acheter un SSD externe Alors sur le papier on a toujours 256Go de stockage Le problème c'est qu'on a une fois 256Go contre deux fois 128Go pour le Mac Mini M1 Et le souci c'est qu'en gros les débits s'effondrent Alors je l'ai comparé avec le Mac Studio et puis je le comparerai lors de la prochaine vidéo avec l'iMac M1 En gros, que ce soit en lecture, en écriture, on est autour de 1300-1400Mbps Et j'ai 4 fois plus quand même pour le Mac Studio Et c'est même moins que le Mac Mini M1 Franchement c'est assez décevant Alors évidemment ces résultats sont à relativiser par rapport à l'usage que vous allez avoir du Mac Mini M2 Si vous avez un usage bureautique, internet, etc. Bon franchement vous n'allez même pas sentir la différence Le tout est super fluide, c'est très agréable de l'utiliser C'est simplement lorsque vous allez peut-être faire un petit peu de transfert de données Peut-être du montage vidéo un petit peu costaud Là ça peut être un peu compliqué, ça peut à mon avis à un moment donné coincer Et si je fais le test avec mon Mac Studio Donc voilà j'ai des résultats, c'est ce que je vous disais 3-4 fois supérieur C'est dommage, on voit bien que la gamme est vraiment segmentée Alors déjà on retire la connectique dont je vous parlais tout à l'heure, le SD card Bon maintenant on a ce problème sur la SSD Bon même si 700€ c'est pas très cher entre guillemets pour Apple Là aussi c'est une petite mesquinerie Et j'ai fait un test un petit peu similaire mais cette fois-ci avec un SSD externe Et toujours sur mon Mac Studio puis sur mon Mac Mini M2 Ici ce sont les résultats du Mac Mini M2 Et donc voilà ici j'ai les résultats avec le Mac Studio Donc c'est supérieur, alors il n'y a pas ce même gap Mais là aussi on n'a pas la même qualité du contrôleur Donc vous allez perdre en traitement de données lorsque vous allez utiliser un SSD en USB-C A propos du CPU donc j'ai fait un petit bench 1400 points à peu près pour le simple cœur Contre 1700, un peu plus de 1700 pour le M1 Max de Mac Studio Et puis alors là par contre on se prend une claque côté multi-cœur Puisqu'on n'a que 7200 points contre 12000 je crois avec le Mac Studio Et puis tant que je suis dans les performances j'utilise le jeu Starcraft 2 Et j'ai énormément de lags Des lags que je n'avais même pas avec l'iMac M1 Alors je ne comprends pas trop Est-ce que c'est le disque dur qui est vraiment moins bon ? Je ne sais pas du tout Je vais creuser ça puis j'essaierai de vous le dire très rapidement Alors comme je vous le disais pour l'utilisation quotidienne Que ce soit de la bureautique, de l'internet Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de problème Surtout bon là on est sur Pedgie C'est une application relativement optimisée pour Mac Donc on n'a pas de problème C'est très fluide, c'est très agréable d'utiliser ce Mac en tout cas Maintenant bon il faut voir justement avec d'autres logiciels Notamment Final Cut Pro On va faire le test tout de suite pour voir si ça coince un petit peu Et notamment les temps d'export Et puis je vais vous donner mon ressenti Après avoir testé Final Cut Pro en temps réel avec le Mac Mini M2 Pour ce test j'ai utilisé donc 5 minutes de rush Alors c'est un projet en 4K Avec le Mac Mini M2 et donc le Mac Studio Et sachez qu'il n'y a pas de transition particulière Il n'y a quasiment rien Bon c'est vraiment du basique Alors le Mac Studio lui a mis 1 minute 45 pour l'export en 4K Et le Mac Mini M2 lui a mis 3 minutes 10 Donc le double du temps en fait du Mac Studio Qui est en M1 Max Alors pourquoi je vous dis ça tout simplement Parce que même si c'est une bonne performance en 3 minutes Sachez quand même que si vous faites de la vidéo Ce n'est pas vers ce type de matériel que vous allez devoir vous orienter Même si vous êtes quand même tranquille Ce qui va gêner c'est plutôt les 8Go de mémoire Plutôt que ce processeur qui finalement tourne correctement En tout cas pour l'export Et justement c'est ça qui coince un petit peu Si vous faites tourner Fortnite Sachez que les 8Go sont pris Donc bon bah ça tourne Mais vous allez ramer complètement si vous faites autre chose Allez petit test de consommation Donc ici je suis à 4W C'est vrai que ça consomme vraiment rien du tout En tout cas par rapport à Alors ces 4W c'est uniquement le Mac Mini Il n'y a pas l'écran dedans Avec l'écran évidemment c'est bien plus Comptez une quarantaine de watts En tout cas pour mon écran 34 pouces Tout dépend évidemment de ce que vous faites Ici donc je ne fais rien du tout Il n'y a pas de service qui tourne Comme iCloud etc Et donc là j'ai fait le test En le mettant en veille Voilà on est à 1W Parfois 2 Donc vous voyez que ça ne consomme pas énormément En tout cas lorsqu'il ne fait rien Si je fais un petit peu de téléchargement Un petit peu d'export Je monte à 25W Évidemment je peux monter plus Suivant ce que je fais Mais globalement Donc il ne chauffe pas trop Un petit peu Mais sans plus Alors c'est évidemment de ce que vous faites Et puis surtout il est très silencieux Il est plus silencieux que mon M1 Max Max Studio Puisqu'il y a une petit souffle en permanence Qui est un petit peu gênant finalement à la longue Qu'on ne retrouve pas sur l'Ultra Mais qu'on a sur le Max Et là donc il est complètement silencieux Et puis justement à propos de silence Donc il y a un haut-parleur Qui est pire que celui du Max Studio Qui était déjà pas génial Donc c'est vraiment du dépannage Si vous voulez écouter du son Il faudra avoir une petite barre de son Connectée évidemment au port jack du Mac Mini Le Mac Mini M2 embarque du Wi-Fi 6E Sur le papier normalement les débits sont doublés On verra ça dans un prochain test Voilà ce que je pouvais vous dire Sur ce Mac Mini M2 Donc après la joie du prix qui avait baissé Quand même une petite déception Alors surtout que vous le savez On n'en a pas parlé jusqu'ici Mais ce Mac Mini est fourni avec écran Mais même pas de clavier Et encore moins de souris Vous l'avez compris Je me suis exclusivement intéressé Au Mac Mini d'entrée de gamme Puisque si vous prenez des gammes au-dessus Vous n'allez pas du tout avoir Les mêmes problématiques Notamment de SSD C'est un petit peu différent Mais là je voulais simplement Donc vous présenter l'entrée de gamme A 700€ De voir si ça valait le coup en fait Et je pense que pour la plupart des utilisateurs En tout cas C'est largement suffisant Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien dans la description Je vous mettrai également un hub Avec lecteur de cartes SD Mais sinon je trouve que Côté connectique en tout cas Bon même s'il n'y en a pas énormément Il y a suffisamment Pour pouvoir travailler correctement Merci d'avoir suivi cette vidéo Donc jusqu'au bout N'hésitez pas à la liker La partager 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 La partager